Je lis les bons articles que j'ai dans le secteur infrastructure points et chaussées. Alors je commence en 1770. Louis Carogis dit Carmontel. Carmontel remet les clés du jardin de Monceau au duc de Chartres. Donc c'est un superbe tableau de jardin. Construction d'une route dans une région montagneuse, ce travail très pénible est effectué par les paysans, instrait à la corvée royale jusqu'au règne de Louis XVI. Hubert Robert 1733-1808 vue du parc de Mereville, la grande cascade derrière le pont rustique et le belvédère dominé par la colonne Trajone. Au siècle des Lumières, l'art du jardin connaît de profonds changements. Dès le début du XVIIIe siècle, les anglais conçoivent un nouveau genre paysager, une composition agencée où le promeneur garde pourtant l'impression d'être dans la nature. Après le rigorisme des jardins à la française, il faut attendre la seconde moitié du XVIIIe vers 1760 pour voir apparaître le style des jardins anglais en France. Ils se font même anglo-chinois. Encouragé en cela par l'exotisme des récentes explorations lointaines. Les gravures de Georges Louis le Rouge, Jeu Grave du Roi, incitent alors les propriétaires fortunés à édifier des pagodes chinoises et des tentes tartares qui côtoient dans le meilleur de monde des gloriettes, des ponts paladiens et de fausses ruines. Les nobles et les financiers de l'Europe entière se copient et rivalisent dans leur folie. En France, les architectes et les jardiniers s'inspirent des peintures à l'antique de Nicolas Poussin, de Claude Gelé dit le Lorrain et de Salvatore Rosa. Ils réalisent les ruines fantastiques d'Hubert Robert à Méréville dans l'Essonne, de Louis Carogis dit Carmontel au parc Monceau de Paris, de Claude-Louis Châtelet et de Joseph Vernet. Ces parcs à fabriques ornementales sont le théâtre des fêtes les plus somptueuses dont souvent Marie-Antoinette et la Reine. Pour certaines folies, les fabriques invitent à un parcours initiatique inspiré de la franc-maçonnerie. Il conduit le promeneur au gré des obélisques, les pyramides, les temples, les colonnes, halte et repère au paysage. Le passage de l'obscurité des grottes où Nain fait à la lumière est utilisé comme introduction. On devine encore ce dessin à Reitz dans les Yvelines et à Mont-Père-Thuis en Seine et Marne où la pyramide des architectes francs-maçons Ledoux et Brognard se poursuit à un passage souterrain aujourd'hui muret. Les idées de Jean-Jacques Rousseau enterrés dans le parc à fabrique d'Hermenonville dans l'Oise sont omniprésentes. Du philosophe découle ce goût pour un nature apportant le bonheur aux hommes et que l'en sera Marie-Antoinette. Avec le hameau du Petri Trianon de Versailles et la laiterie de Rambouillet, les fabriques sortent de petits monuments décoratifs et symboliques peuvent ainsi avoir plusieurs codes, utilitaires, décoratifs ou philosophiques. Tout l'art d'un siècle qui allait bientôt basculer se traduit dans ces monuments qui furent souvent maltraités, comme le nymphé de Soufflot à Château dans les Yvelines et que quelques amateurs d'art avisés ont su construire ou préserver à différentes époques, tel Martial Caillebotte, père du peintre, a hier dans l'Essonne, Albert Caen à Boulogne dans les Hauts-de-Seine ou Charles de Bestegui a groussé dans les Yvelines afin de réaliser le paradis sur terre. 1844 1856 Crépin Louis-Philippe Paysage au pont de pierre et paysage au pont de bois Hiroshiga Andro 1797-1858 Ohachi, le grand pont, averse soudaine à attaquer, planche de la série sans vue célèbre d'Edo. 1880 Un pont de Gustave Eiffel Edouard Jean-Marie Austin 1804-1889 Le pont de Neuilly-Animé Un pont en pierre des Indiens d'Amérique 1910 Acutuc de Los Angeles Henri-Jean Pontois 1888-1968 Pont animé vers Marrakech Boucle de la Seine-Lafret 1911 Herman Korodi Le pont Galata-Istanbul 1925 L'opinion de M. André Citroën Avons-nous besoin d'autostrades ? Le ministre des Travaux Publics l'a déclaré Le problème qui devra être réglé dans un avenir prochain est celui de l'encombrement des routes à la sortie des grandes villes. Ce problème qui s'étend au grand centre de province a déjà beaucoup d'acuité à Paris. Que faire ? Créer des autostrades ou des routes taxées ? Tel n'est pas notre avis. Les autostrades coûtent cher aux automobilistes qui doivent payer pour y rouler à quitter un droit de péage. Ce qu'il faut créer, ce sont de larges voies de dégagement qui partant du centre se raccorderont aux grandes routes nationales par-delà la banlieue. Il nous faut un nouveau plan Haussmann qui s'applique au Paris moderne. Les avenues que nous réclamons seront simplement des routes très larges et bien signalées. On dira, ces avenues vont coûter cher. Oui mais moins cher qu'elles ne coûteraient dans 10 ans. Ou il faudra bon gré mal gré les réaliser. Comme le prix des terrains va monter. Il faut agir tout de suite. Nous ferons là à la fois une économie et un gain positif. De plus, ces larges dégagements permettront un développement aisé des agglomérations urbaines et par conséquent leur enrichissement. L'État qui en profitera doit donc participer à la dépense. 1936 Allemagne Construction intensive d'autostrades Berlin, 22 mars D'après un communiqué officieux, des milliers d'ouvriers sont occupés en Allemagne depuis hier à la construction des autostrades suivants, dont la longueur totale atteint 1376 km. Bremenbourg, 169 km. Hannover, Magdebourg, 135 km. Duisburg, Dortmund, 66 km. Frankfurt, Heidelberg, Mannheim, 1 100 km. Stuttgart, Ulm, 85 km. Munich, Salzburg, 100 km. Halle, Leipzig, 20 km. Miran, Dresdeux, 105 km. Breslau, Lignitz, 70 km. Helbing, Königsberg, 110 km. Stettin, Berlin, 92 km. D'autre part, la construction d'autres autostrades représentant une longueur totale de 410 km est également projetée. 1950, la Highway d'Alaska, Route 66, Highway 1 Pacific Coast Highway, Route dans les Rocky Mountains, Route 100 dans le Vermont. Blue Ridge Parkway, dans les Great Smoky Mountains National Park. Great River Road, le long du Mississippi. Road 66, de Chicago à Los Angeles. Le Pont de la Rivière Kouaï, un film exceptionnel réalisé par le célèbre metteur en scène britannique David Lean, d'après le roman de notre compatriote Pierre Boulle. Autre différence entre l'ouvrage littéraire et l'ouvrage cinématographique, nous trouvons à la lecture un récit rapide qui semble parodier la technique romanesque américaine, mais sans les détails superflus et comme en raccourci. David Lean exécute au contraire un film fleuve, s'attache à décrire patiemment les personnages, enregistre les moindres détails d'atmosphère, accumule enfin les notations poétiques recueillies sur place ou suggérées par les progrès de l'intrigue. Très beau film qu'interprète Alec Guinness, prodigieux de vérité psychologique dans le rôle de Nicholson et Sessu Ayakwa dont la composition « Rôle du colonel Saïko » pourrait inaugurer une nouvelle carrière. William Holden intrigue et divertit en personnifiant une fois de plus un héros ambigu. Français et Italiens fort le Mont Blanc, affiche pour le tour du Mont Blanc, alors que les voies ferrées transpercent les Alpes partant de tunnels. Les routes pourtant beaucoup plus anciennes sont restées jusqu'à aujourd'hui obligées d'escalader les chaînes et de passer par des cols qui pendant des mois sont fermées à toute circulation. Le tunnel routier du Mont Blanc sera la première ouverture dans cette muraille alpine et il semble déjà que l'on voit les automobiles affluer le long de cette mince artère vitale comme des globules de sang circulant à travers le corps. Ces lignes sont de M. Edmond Giscard d'Estaing, président de la Société Concessionnaire Française pour la Construction et l'Exploitation du Tunnel sous le Mont Blanc. Tunnel qui depuis hier n'est plus du domaine des projets chimériques comme il l'était depuis Napoléon III, mais au stade des réalisations qui compteront parmi les plus audacieuses de celles que le génie de l'homme aura permise. A 15h, notre ministre des Travaux Publics, des Transports et du Tourisme a appuyé sur le déclencheur électrique de mise à feu. La montagne a craché sa première volée de caillasse. Tancarville, le plus grand pont d'Europe. 17 octobre, le Havre. Mardi prochain, M. Pinton, secrétaire d'Etat aux Travaux Publics et aux Transports, inaugurera l'ouverture des travaux du pont routier géant de Tancarville destiné à intensifier l'activité économique et touristique de la Normandie et de tout le nord-ouest de la France. Cet ouvrage sera le plus grand pont suspendu d'Europe, prenant son point de départ près du château de Tancarville, à 25 km du Havre, en amont de l'estuaire de la Seine. Il enjambera le fleuve d'une seule portée de 608 mètres, laissant au-dessus de l'eau une hauteur libre de 50 mètres. Sa longueur totale sera de 1410 mètres pour une largeur de 18 mètres. L'ouverture du pont de Tancarville 2 juillet, le pont suspendu de Tancarville, lancé sur la Seine à 25 km du Havre, sera ouvert au trafic vendredi matin à 5 heures. Il n'existait jusqu'ici aucun pont sur la Seine à partir de Rouen jusqu'à la mer. Aussi, ce nouveau pont améliorera-t-il d'une façon considérable les communications entre les diverses régions de la Normandie et de l'ouest du pays. Ce pont de Tancarville, qui a été déclaré aujourd'hui bon pour le service, n'est pas financé par l'État. C'est la raison pour laquelle il sera à péage. L'inauguration officielle par le Président de la République doit avoir lieu le 21 juillet prochain. Ici, on a une route qui s'arrête. Alfred Watson, Road to Nowhere, Las Vegas. 1970. La dure discipline des parcs-mètres. Devant l'invasion des centres-villes par les automobiles, les municipalités ont réagi. Elles ont d'abord limité le temps de stationnement par les zones bleues. Puis, elles ont construit des parkings payants, souvent souterrains. Elles ont ensuite installé des parcs-mètres. La Doyenne et Montpellier ont fait installé dès août 1965 les 80 premiers parcs-mètres. Actuellement, toutes les grandes villes en ont, sauf Bordeaux, le record étant détenu par Nice avec 1900 places. Paris vient d'en créer 3000. Dans un périmètre délimité par la rue de Richelieu, la place du Palais Royal, les rues de Rivoli, Royale et Tronchée et le boulevard Haussmann. Périmètre qui sera progressivement élargi. Les parcs-mètres sont amortis dans un délai très variable selon les villes qui va de 6 mois à 10 ans. Une nouvelle rentrée pour les finances locales. Le viaduc de Millau enjambe avec élégance la vallée du Tarn. En 2004, construit en seulement 3 ans pour un coût de 400 millions d'euros, le viaduc de Millau a nécessité 36 000 tonnes d'acier et 205 000 tonnes de béton. La compagnie FH du viaduc de Millau en a la concession jusqu'au 31 décembre 2079. Lorsqu'il sera ouvert à la circulation jeudi, le bouchon de Millau, cauchemar des vacanciers en route vers le sud, aura vécu. Il faudra tout de même débourser 4,90 euros l'hiver et 6,50 euros en juillet et août pour emprunter les 2500 mètres de ce viaduc qui relie, en enjambant la vallée du Tarn, les plateaux du Kos rouge à ceux du Larzac. Cette œuvre de l'architecte britannique Norman Foster, concepteur du Parlement de Berlin et du Carré d'Art de Nîmes, fait l'unanimité sur le plan esthétique. Il constitue aussi une prouesse technique avec son tablier posé à 270 mètres au-dessus de la vallée et l'un de ses pylônes culminant à 343 mètres, ce qui en fait le plus haut du monde. En l'inaugurant aujourd'hui en présence de 800 salariés du groupe français FH qu'il a érigé, Jacques Chirac a parlé de nouvel emblème du génie français. Déjà 500 000 touristes sont venus le voir, ébahis devant un ouvrage qui, selon le vœu de Foster, fusionne avec la nature. 2005 Les autoroutes seront privatisées. Paris, Thierry Breton et Dominique Perben, respectivement ministres de l'économie et des transports, ont annoncé que les sociétés concessionnaires des autoroutes françaises seront privatisées. Les propositions de rachat devront parvenir à Bercy au plus tard le 22 août. Ce sont la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France, SANEF, les autoroutes du Sud de la France, ASF, les autoroutes Paris-Rhin-Rhône, APRR, que l'État contrôle actuellement à hauteur de 75, 50 et 70 %. Les repreneurs éventuels, français ou étrangers, auront pour obligation de ne diminuer ni augmenter leur part pendant au moins deux ans et de proposer à l'État un projet industriel et social précis et structuré. Très bien coté en bourse, la SANEF, les ASF et les APR intéressent Bouygues, Eiffage et Vinci, déjà actionnaires à 23 % des ASF. 2011 Une passerelle sur la rivière des Perles Le pont de 42 km qui reliera Hong Kong, Macao et Zouaï sera le plus long du monde. Cette route permettra d'intensifier les échanges économiques dans cette région, la plus riche de Chine. 42 km de longueur 9 milliards d'euros, coût du projet Achèvement prévu en 2016 Chantier du pont reliant Hong Kong à Macao et à Zouaï dans le delta de la rivière des Perles Ce sera le plus long pont maritime du monde, il dépassera les 42 km et détruisera ainsi celui qui relie la ville de Qingdao à l'île de Wungdao dans l'ouest de la Chine qui détient ce record depuis le 30 juin dernier. Dans la Chine du XXIe siècle, sans cesse à l'affût de la compétition, tout va très vite. Le futur pont tunnel qui engembra et passera sous la mer de Chine pour relier Hong Kong à Macao et à Zouaï, l'une des grandes villes du sud de la Chine, dans le Guangdong, sera donc gigantesque. Il scellera le rapprochement géographique entre Hong Kong, Macao et la province du Guangdong. La plus riche et la plus peuplée de Chine, plus de 100 millions d'habitants, à laquelle les deux anciennes colonies britanniques et portugaises sont adossés. Aujourd'hui, il faut prendre un ferry pour se rendre depuis le centre-ville de Hong Kong à la presqu'île de Macao et à Zouaï, mais l'enjeu de ce pont est ailleurs. Il est surtout économique. La future autoroute, qui accueillera 14 000 véhicules à son ouverture en 2016 et entre 50 000 et 90 000 en 2035, boostera le tourisme dans la région. Elle permettra aussi d'accélérer le développement de la ville, de Zouaï, et de renforcer l'intégration économique de Hong Kong et de Macao à la gigantesque province du Guangdong, qui tire l'économie chinoise depuis trois décennies. Le premier pont courbe à Auban de France ouvrira le 17 avril. Le spectaculaire pont de Terrennaise-Finistère, premier ouvrage courbe à Auban de France, et donc la portée de la travée, distance entre les piliers, avec 285 mètres de long, détient le record du monde de ce type de construction, sera ouvert à la circulation le 7 avril, a annoncé hier le Conseil général du Finistère. En chantier depuis 2007, ce pont, dont le tablier dessine une large courbe de 515 mètres de long au-dessus d'une rivière au fond de la rate de Brest, a été conçu par l'ingénieur en chef des ponts et chaussées Michel Virlogueux, qui a plus de 100 ponts à son actif, Normandie, Île-de-Raye, Viaduc de Millau. Cet ouvrage exceptionnel, où transiteront 8 000 véhicules par jour, a nécessité quelques 200 000 heures de travail, 13 000 m3 de béton, et 460 tonnes d'acier. Hausse des péages Les sociétés d'autoroutes avaient annoncé, depuis le 1er février, le prix des péages pour les véhicules légers a augmenté en moyenne de 2,24%. Pourquoi une telle hausse ? Selon l'association 40 millions d'automobilistes, elle n'est pas uniquement liée à l'inflation, 1,5%, à l'amélioration des services ou au développement des infrastructures, mais aussi à l'augmentation de la taxe d'aménagement du territoire, prélevée par l'État sur les sociétés d'autoroutes et dont les consommateurs font les frais. Bâtir des autoroutes en Espagne Une nouvelle route mène à l'aéroport de Castellón, inauguré en mars, mais qui n'a pas encore vu un seul vol. Des dizaines d'aéroports et autres infrastructures restent inutilisées. En mars, les autorités locales de Castellón, une petite ville de la côte méditerranéenne, ont inauguré un nouvel aéroport. Elles attendent toujours le premier vol. Pour justifier cette ouverture en grande pompe, Carlos Fabra, président de la députation provinciale de Castellón, a fait valoir qu'il s'agit là d'une occasion unique de faire d'un aéroport une attraction touristique. Le 26 juin, la France Structure a été utilisée pour les championnats nationaux de cyclisme. L'aéroport, qui a coûté 140 millions d'euros, n'est pas la seule usine à gaz à émailler le paysage espagnol. Le premier aéroport privé du pays, à Ciudad Real, s'est déclaré en faillite. De nombreuses autoroutes à péage désertes tentent désespérément de générer du trafic. D'autres projets sont sous perfusion d'argent public. Mais la crise de la dette souveraine européenne pourrait mettre un terme à cette pratique. Depuis 18 mois, on critique l'Espagne pour avoir laissé filer son déficit budgétaire et accompagné une bulle immobilière qui a fini par éclater en même temps que la crise financière mondiale. L'an dernier, le gouvernement socialiste de José Luis Zapatero a pris des mesures d'austérité et réduit drastiquement les dépenses consacrées aux infrastructures. Du coup, de nombreux projets sont dans les limbes, bien que des politiques les promis de les maintenir en vie. On compte plusieurs musées, stades, bibliothèques, publics, locaux administratifs et centres commerciaux inachevés au désert. Au cours des 20 dernières années, le pays a construit son réseau de transport à un rythme effréné, quasiment inégalé en Europe. En décembre 2010, l'Espagne, qui a ouvert sa première ligne de TGV entre Madrid et Séville en 1992, a supplanté la France avec le plus long réseau ferré à grande vitesse du Vieux Continent. Il couvre plus de 2000 km. La croissance dans les domaines routiers et aériens a été tout aussi spectaculaire, améliorant grandement les performances économiques de régions jusqu'ici pauvres et isolées. Entre 1999 et 2009, l'Espagne a construit plus de 5000 km d'autoroutes. Et ces 43 aéroports internationaux voient passer plus de voyageurs transfrontaliers que n'importe quel autre pays européen. Cette expansion a été la source d'une grande fierté nationale. Certains experts reprochent toutefois aux autorités d'avoir privilégié la vitesse sur l'évaluation des risques. Les Britanniques tentent de tout prévoir à l'avance et de penser au moindre problème, si bien que les négociations peuvent prendre des années, déclare Joseph Santo, directeur de la logistique et des transports de la filiale ibérique du cabinet conseil, bouse et compagnie. En Espagne, c'est l'inverse. Toutes les démarches sont bouclées en six mois si une difficulté survient en avise. Pour lever des fonds, le gouvernement a accéléré la privatisation de certaines infrastructures publiques, dont les deux plus gros aéroports nationaux. Les responsables de certaines des plus grandes entreprises de construction espagnole reconnaissent qu'avant la crise, l'État s'est livré à une orgie de dépenses, mais ils prédisent également que la plupart des équipements seront finalement rentables. Le problème de ces projets sont généralement conçus à un moment où leur réussite semble aller de soi. Il y a certainement eu des défauts de planification, précise Salvador, Alemany, président d'Abertis, une société de gestion d'infrastructures de Barcelone. En même temps, il faut bien prendre en compte les réalités d'un cycle économique avec ses hauts et ses bas. A travers le monde, les exemples d'autoroutes qui ont eu des débuts difficiles sont Légion. C'est bien, ils ont le moral. Autostrade Giovanni Castellucci impose le Vinci italien en France. Giovanni Castellucci, à la tête d'Autostrade, père l'Italia, ne cache pas sa satisfaction. Selon un arrêt du Conseil d'État fin juin, l'appel d'offres désignant un consortium autour de son groupe pour mettre en place l'éco-taxe poids lourd et légal, et la signature du contrat de partenariat devrait avoir lieu ce mois-ci. Instauré par la loi Grenelle 1, cette nouvelle taxe devrait être acquittée par les poids lourds pour parcourir les nationales et départementales de France. Autostrade est donc l'opérateur chargé de la mise en œuvre du processus de collecte de l'éco-taxe avec les sous-traitants français SFR, SNCF, Thalès et Stéria. Environ 600 000 poids lourds seront concernés par ce qui devrait rapporter à l'État un peu plus d'un milliard d'euros par an. Testé tout d'abord en Alsace depuis 2013, l'éco-taxe sera ensuite étendu aux 15 000 km de route française. Une formidable vitrine pour le monsieur Vinci italien Giovanni Castellucci compte bien implanter parasites sont disponibles dans d'autres pays européens. Si les stations de péage ne vont pas fleurir sur les routes de campagne française, les camions disposeront d'un équipement embarqué basé sur la technologie satellitaire et des points de tarification virtuelle répercuteront le montant à régler au transporteur. Nous avons une très bonne expérience en la matière et nous faisons des technologies de péage un axe de développement d'Autostrade, souligne le dirigeant. Famille Benetton C'est à la demande des Benetton que cet ingénieur en mécanique de 52 ans rejoint en 2001 Autostrade. Un an après la privatisation de la société, son capital est en effet détenu à 45% par un holding coté contrôlé par la puissante famille italienne. Aujourd'hui, Giovanni Castellucci est au commande d'un groupe de 10 000 salariés et de 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Apparemment, il avait commencé par oeuvrer au sein du Boston Consulting Group à Paris et à Milan où il a installé des bureaux italiens et a été promu partenaire. Si ce passionné de voile, qui dans sa jeunesse fut membre de l'équipe nationale, est ensuite devenu en 2009 PDG du groupe Barilla, il assure qu'en tant qu'ingénieur, il s'amuse beaucoup chez Autostrade. C'est plus motivant de travailler pour le pays en construisant des autoroutes. Marié et père de deux enfants, il est aussi un grand amoureux de la nature même si son métier fait de lui un grand consommateur de territoire. Article de Challenge, 2011 La vérité sur la rentabilité des radars routiers Savoir faire français La société française Farico, filiale du groupe Faya, fabrique les radars. Fabriqué par Mofo, Exagem, groupe Safran, le Mesta 210 est le radar le plus utilisé en France. Fonctionnant sur le principe de l'effet Doppler, il peut se trouver à l'intérieur de cabines fixes de deuxième et troisième génération, ainsi qu'à bord de véhicules de police à l'arrêt. Le Mesta 3000 était le radar le plus installé au feu rouge avant que ses concurrents n'obtiennent la fin du monopole de la marque française. Capable de surveiller quatre voies en même temps, il prend en photo deux fois le véhicule qui brûle un feu, pendant et après le franchissement, puis transmet automatiquement le dossier au Centre National de Traitement des Amendes. Les radars embarqués sont actuellement testés, installés à bord de voitures de police en mouvement, ils permettront de mesurer le déplacement de vitesse, d'identifier la plaque du contrevenant et d'envoyer l'ensemble des informations comme les radars fixes. 2012 Avec le pont de Rouski, le français Frésigné signe un nouveau record. En tirant ses hauts bancs entre deux pylônes distants de 1104 mètres, Frésigné signe un record du monde de portée. L'entreprise a réalisé un ouvrage de 1872 mètres de long pour relier la ville de Vladivostok à l'île Rouski. C'est en direct, sous le regard de Vladimir Poutine, que des ouvriers ont soudé il y a quelques jours les ultimes parties du pont Aobon de 1872 mètres de long qui reliera désormais la ville de Vladivostok, dans l'extrême-orient russe, à l'île Rouski. Un soulagement pour le gouvernement russe qui accueillera dans cette île, début septembre, les 21 chefs d'État membres de l'organisation de coopération Asie-Pacifique à l'occasion du sommet de l'APEC. Mais aussi un motif de fierté pour l'entreprise française Frésigné qui en tirant ses hauts bancs entre deux pylônes distincts de 1100 mètres signe un record du monde de portée. Un contrat de 34 millions d'euros. Accessible uniquement par Ferry d'ici à l'ouverture du pont à l'été prochain, l'île Rouski était il y a seulement un an totalement vide d'habitation et servait de base militaire à l'État russe. Les routes y étaient inexistantes. Actuellement aménagées afin d'accueillir les délégués de l'APEC, elle sera parallèlement transformée en gigantesque campus universitaire capable de recevoir dès la rentrée prochaine près de 40 000 étudiants et enseignants. Et voilà, c'est tout pour le secteur pont et chaussée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada